Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 4 déjà, on voit qu'on nous parle de deux témoins. Après on dit deux oliviers. Et on nous situe en disant qu'il y a un témoin qui avait le pouvoir d'arrêter la pluie pendant un temps qu'il voulait. Il s'agit de qui ? Elie. Il y a un autre qui était capable de créer plusieurs plaies et tout ça. Il s'agit de qui ? Moïse. Donc vous voyez, ensuite, Apocalypse 11, 12, il est dit monter ici et les deux montaient. Donc on parle de l'assomption d'Elie, l'assomption de Moïse. Il y a aussi l'assomption d'Enoch. Donc l'assomption, c'est le fait que ces personnes-là sont aidées. D'accord ? Ce qui est différent de l'assomption où le Christ s'élève lui-même. Voilà, il y a une nuance. Donc avec Marie, on découvre en Apocalypse 12 l'âge de l'Alliance qui montait au ciel. Donc Marie est la nouvelle âge, c'est-à-dire, puisque elle a porté le Christ, donc l'âge de l'Alliance, c'est ce coffre-là qui contenait certains éléments soulignés en Hébreu chapitre 9, verset 4. Je veux dire, pour résumer, que l'assomption est une réalité biblique. L'Église donc, qui est, je veux dire, à travers son magistère, l'enseignement de l'Église, inculque à ses fidèles cette vérité de foi. Cette vérité de foi, c'est d'ailleurs un dogme, c'est une vérité de foi. Pour que chacun comprenne l'importance de l'assomption. Notre culte, notre prière ou notre dévotion vis-à-vis de la Vierge Marie n'est pas une adoration. Non, parce que Marie, on ne peut pas l'adorer, ce n'est pas une déesse. Non, c'est Dieu seul qui est Dieu, Marie n'est pas une déesse. Mais on lui accorde une grande importance, un grand respect. C'est comme si vous, aujourd'hui, vous êtes là, vous devenez ministre demain, mais à cause de vous, on va saluer votre maman même avec respect, avec honneur, à cause de vous. Donc, c'est la même chose. Donc ici, Marie, en tant que mère de Jésus-Christ, a bénéficié aussi des privilèges qui découlent de la mort et de la résurrection du Christ.